J'enseigne à l'université de Mons, en Belgique. En ce titre, je suis en quelque sorte de représentant belge, en fait, au sein du comité IFADEM. Ma spécialité, c'est l'utilisation des technologies à l'éducation. C'est une spécialité dans laquelle je travaille depuis longtemps, plus de 20 ans maintenant, et plus particulièrement la formation à distance. Le deuxième volet de mes activités, en fait, concerne l'éducation dans les pays en voie de développement. Dès lors, on comprenera facilement, en fait, que IFADEM est au croisement de mes deux préoccupations universitaires et de recherche majeure. J'ai découvert le projet IFADEM, il y a, je passe, 4 ans, lors de la réunion de lancement du projet. Pendant un certain temps, en fait, j'ai été occupé à d'autres choses, donc j'ai pris un certain nombre de distances par rapport au projet, mais je suis revenu en septembre, en fait, dans le cadre de la deuxième phase. Et je trouve que, depuis le début, et en fonction de ce que je connaissais, en fait, les choses ont évolué d'une manière remarquable. J'ai le sentiment que c'est un projet, en fait, qui peut vraiment apporter des choses significatives en ce qui concerne l'enseignement en Afrique, d'une part, mais également en ce qui concerne les méthodologies en matière de formation à distance. On pourrait penser qu'à terme, en fait, ce projet constitue un modèle pour l'intervention, dans le cadre de la formation à distance, orientée vers les pays en développement.